bonsoir une courte vidéo pour vous aider dans l'écriture de votre dns à me rendre jeudi minuit au plus tard bon vous devez dégager des quatre textes tous les quatre écrits par john de la fontaine les idées principales vous verrez que ces idées convergent ces idées ne s'oppose pas il ne se contredit pas toutes ces tous ces textes tentent à définir un seul et même projet qu'est ce qu'une fable pourquoi écrire une fable et comment écrire une fable donc votre travail sera de dégager de chacun des textes l'idée principale de proposer un plan et d'illustrer chacune des idées par la fable les obsèques de la lionne mais attention ne faites pas un plan grand 1 qu'est ce qu'une fable grand 2 j'analyse les obsèques de la lionne l'analyse des obsèques nous l'avons déjà fait en cours j'ai simplement besoin que vous preniez dans les obsèques de la lionne que vous releviez dans les obsèques de la lionne les points qui correspondent aux critères des femmes que vous aurez trouvé je vous donne un exemple concret la première citation tout parlant mon ouvrage et même les poissons ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes je me sers d'animaux pour instruire les hommes dans cette citation que nous dit jean de la fontaine quelles sont les idées qui exposent à mon sens il expose deux idées la première c'est qu'il va se servir d'animaux autrement dit nous allons retrouver dans ces fables des figures animales un bestiaire deuxième idée il s'en sert pour instruire donc il y a une visée didactique une visée pédagogique dans son projet voilà les deux idées qui émergent de cette première citation posez vous la question est ce que ces idées sont reprises apparaissent à un autre endroit dans les autres textes que je vous propose si oui il faudra le dire deuxième chose en quoi la fable les obsèques de la lionne viennent parfaitement illustrer cette idée et bien c'est très simple dans la les obsèques de la lionne il se sert d'animaux pour instruire puisque il va créer des personnages le lion le cerf et d'autres animaux vous allez peut-être simplement m'expliquer de façon très succincte quel animaux est emblématique de quelle personne ou quel personnage dans la cour et vous aurez ainsi montré que les obsèques de la lionne viennent illustrer un des critères à savoir à instruire par le biais d'animaux la deuxième idée qui est celle de instruire et bien vous allez montrer comment les obsèques de la lionne répondent à ce critère là il me semble que la présence du moral à la fin de la fable qui est justement pour viser l'instruction répond parfaitement est un parfait exemple de cette idée là voilà donc je vous invite à continuer de la même façon sur la deuxième citation et les deux autres extraits de fables voilà je vous souhaite bon courage dans ce travail et je vous dis à très vite 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 je vous dis à très vite